Un homme de mon village avait cinq enfants, dont deux filles et trois garçons. Il était veuf, ayant perdu sa femme très tôt au cours de leur mariage. Sans se remarier, il faisait tout pour assurer une bonne éducation à ses enfants, afin qu'ils réussissent à être heureux et indépendants. Ainsi, lui, l'homme aussi, serait fier d'eux et heureux. En grandissant, chaque enfant se fait distinguer par ses propres qualités. Le premier garçon, c'est l'exécuteur obéissant des demandes de leur père, et il s'est motivé ses frères et soeurs à travailler pour faire ce que leur père leur commande. Le deuxième enfant, qui est la première fille, sait écouter très patiemment. Le troisième enfant, c'est le stratège par excellence de la maison, et il est très créatif. La seconde fille, elle est la colonne vertébrale spirituelle du foyer et la plissage. De plus, elle est la plus intime à chaque membre du foyer. Unis et en travaillant ensemble, la famille est formidable. Cependant, le cinquième enfant, simplement dit, c'est le chagrin de la famille. Il est très astucieux et toujours prédisposé à la criminalité. À la vieillesse de l'homme, c'est-à-dire leur père, une dernière nouvelle du délit commis par cet enfant, têtu et impénitent, lui cause une crise cardiaque mortelle. D'ailleurs, ce dernier était arrêté et emprisonné. Malgré toute la souffrance qu'il subissait à cause de ce fils, même avec son dernier souffle, l'homme a adieu ses quatre autres enfants présents de ne laisser jamais se perdre absolument leurs frères. Le père prie que ce fils se retrouve enfin dans la compagnie affectueuse de la famille, tous réunis. Les deux lectures que nous venons d'écouter sont des discours d'adieu. Le premier discours est celui de Saint Paul Apôtre aux anciens de l'église d'Éphèse, qu'il convoqua auprès de lui à Milet. Le deuxième discours est celui de Jésus à ses disciples. Ces deux discours ont en commun le souci de l'unité et de la fidélité à l'enseignement transmis. Bien souligné aussi dans les deux discours, c'est le souci de s'exclure qui risque la conséquence de se faire égarer, comme l'histoire si déçue nous exemplifie. Dans la première lecture, la séparation de Paul avec l'église d'Éphèse transfère aux anciens la responsabilité du troupeux qu'ils doivent protéger des attaques redoutables des faux prophètes. Paul les conseille à la vigilance et les prévient contre l'avarice et la convoitice, qui sont de nature à diviser une communauté. Comme anciens, ils ont le devoir de service, particulièrement à l'égard des pauvres et des faibles du troupeau. Ils ont aussi le devoir de veiller à l'unité de la communauté et à la fidélité à l'enseignement reçu. L'évangile de ce jour est le même que celui de dimanche dernier. Il nous parle de la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples. C'est une prière pour l'unité de l'église dans le monde, mais aussi de l'unité de l'église pour le monde. Car l'unité de l'église donne au monde de comprendre le mystère d'amour et de communion entre le Père et le Fils. Elle est la voie pour amener le monde à croire que Dieu est présent dans son Fils. Marcher à la suite du Christ attire la haine du monde. Pour cela, Jésus prie que les disciples soient sanctifiés en lui, la parole et la vérité. Cette sanctification est la consécration, la mise à part du disciple entièrement au service du Dieu de la vérité. De ce fait, le croyant ne peut plus suivre les pensées imposées par les séducteurs du monde. La parole de Dieu l'émancipe pour des illusions mensongères. Dieu le Père nous comble infiniment de ses grâces en tant que ses enfants bien-aimés. Ces derniers jours après l'Ascension, nous nous orientons vers la Pentecôte. Nous attendons que se réalise la promesse du meilleur don du Père et du Fils, l'Esprit Saint. C'est lui l'ouvrier en chef de l'amour et de l'unité dans l'Église. Dans l'attente fervente de sa venue, soyons fidèles à l'appel qui nous a été fait, en vivant activement la foi à travers les œuvres de charité. Que notre espérance se consolide et nous protège de tout égarement. Puissions-nous recevoir en plénitude l'Esprit Saint pour vivre dans l'unité et dans la vérité qui libère. Amen. Sous-titrage ST' 501